Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du Tour de France 2022, le jeu vidéo. Un jeu édité par Nacon, développé par Cyanide Studios. La sortie française, c'est le 9 juin 2022. Nous sommes sur un jeu de sport, c'est déconseillé au moins de 3 ans. En gros, c'est pour tout public. Nous sommes sur PlayStation 5, ça sort aussi sur PS4, Xbox One, Xbox Series X, S et PC. Il me semble avoir tout dit, en espérant que cette vidéo vous plaise. On va faire un petit tour du propriétaire, une étape, et vous me direz votre avis dans l'espace des commentaires. Je tiens juste à préciser une chose, comme je le dis chaque année, je suis loin d'être un expert. Moi je regarde le Tour de France en mode tranquillou. Si vous voulez voir un gameplay vraiment d'une personne qui sait jouer et qui sait de quoi il parle, ce ne sera pas avec moi. Je m'en excuse par rapport à ça. Mais bref, on a le mode course avec pas mal de choses à l'intérieur, c'est ce qu'on va voir durant cette vidéo. Le mode d'entraînement, c'est ce que j'ai fait pour me réhabituer aux touches, aux mécaniques de jeu, etc. C'est plutôt bien, si vous ne connaissez pas le jeu, c'est parfait. Les courses du moment, pour essayer d'être le meilleur dans le classement mondial, pro team, pro leader. Ici, vous pouvez éditer les coureurs, les notes, etc. Pas mal de personnes vont faire ça, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très très pointilleux. Et options. Par contre, ce que je vois, c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression qu'il n'y a plus les défis du Tour de France. Enfin, les descentes, tout ça. Moi, j'adorais faire ça en vidéo. Et là, malheureusement, ça n'y est pas. À moins que ce soit caché, peut-être. Au moment où je vous parle, j'ai reçu le jeu un petit peu en avance de la part de Sanis Studio. Du coup, je ne sais pas trop. C'est peut-être perdu quelque part. Bref, on a les étapes du Tour de France. Le Criterium de Finet. My Tour, c'est ce qu'on va faire. Je vais choisir une épreuve particulière. Bastogne, Liège. On peut dire coucou à la Belgique, bien sûr. Le Paris-Roubaix. Vous avez aussi ici, enfin, je ne vais pas réussir à le dire, mais bref, pas mal de petites choses en plus du Tour de France. Mais comme vous pouvez le remarquer, il faut avoir le niveau 5, c'est-à-dire jouer un petit peu au jeu pour pouvoir faire tout ça. Nous, comme je vous l'ai dit, ce qu'on veut faire, c'est les épreuves du Tour. Je vais quand même vous montrer ma difficulté. On a amateur, professionnel ou champion. Moi, je vais jouer en professionnel. Je sais que je vais perdre, mais ce n'est pas grave. On reste comme ça. Après, là, vous pouvez aussi choisir les chutes avec blessure ou sans blessure. On va laisser sans blessure. Voilà, on est débutant. On laisse comme ça. Et là, vous allez voir un petit peu les épreuves du Tour de France que le jeu peut nous proposer, mais aussi les équipes. Là, je vais prendre n'importe quelle équipe. De toute façon, si vous voulez voir un petit peu les équipes qui sont dans le jeu. Et bien entendu, chaque équipe a un leader. Après, vous pouvez choisir ou pas le leader. Même durant le jeu, vous allez voir que vous pouvez changer les coureurs en course, bien entendu. Par exemple, je vais prendre Valverde, 42 ans. Il n'est pas loin de mon âge. Allez, c'est parti. Ne pas modifier. Et là, ça nous dit le Tour de France. Et vous pouvez voir que toutes les épreuves sont présentes. Par exemple, on commence par un petit contre-la-monte de 12 km, Copenhague-Copenhague. Ce qui est assez drôle maintenant, c'est que le Tour de France ne commence plus vraiment en France. Ils ont changé tout ça. D'ailleurs, si une personne sait pourquoi, c'est un Tour de France, mais qui n'est plus complètement en France. Mais moi, je pars par curiosité, bien sûr. Voilà, par exemple, Dunkerque-Calais. Vive le Nord, bien sûr. Un gros bisou à eux. Toutes les épreuves de montagne. Ah, ce n'est pas évident la montagne. Surtout celle-ci. Tu vois la montée qu'il peut y avoir. Nous, on va faire une épreuve toute simple, comme l'habitude de faire. En fait, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on voit les épreuves, elles font souvent plus de 150 km en montée. En celle-ci, 200 km, c'est un petit peu long. Ce qu'on va faire, c'est plutôt que de faire le contrôle à la montre, on va faire parier la défense. Voilà, l'épreuve des Champs-Elysées. 56 km, c'est du plat. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Mais pour une découverte, c'est ce qu'il nous faut. Pour celui ou celle qui se demanderait qui a la meilleure note en tant que leader, c'est Von Hart. Qui malheureusement, au moment où je vous parle, il y avait une étape de contrôle à la montre. Il arrivait deuxième, et voilà, c'est lui à 82. Mesdames, messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Elysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinters qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Moi, j'aime bien ces petites prestations-là. Ça donne envie. On est à Paris, oh, la tension. Ils ont essayé de me pousser sur le côté, là. Non mais vous, vous prenez pour qui ? Alors, est-ce que dès le début, il y a des gens qui vont vouloir attaquer ? Il y a toujours, voilà, tu te dis, c'est une épreuve où tu sais qu'à 80%, ça va finir en sprint. C'est pour ça que j'ai pris Boani. Pourquoi j'ai pris Boani ? C'est un homme qui s'appelle Nasser, et c'est mon prénom aussi. C'est au moins que je lui crois un petit peu, tu vois. Je me dis, à moins que je suis sur le Tour de France, voilà. Je joue une personne qui a mon propre prénom. C'est tellement rare d'avoir un Nasser dans un jeu vidéo. Là, c'est OK. Et vous pouvez voir qu'en bas à droite, on peut voir le classement. Je suis 53ème. Il y a déjà des personnes qui ont commencé un petit peu à attaquer. Il y a Roland qui a attaqué. Et à n'importe quel moment de la partie, vous pouvez donner des instructions à chacun des coureurs de notre équipe. Par exemple, je peux faire ça. Et là, je peux voir de la place et lui dire, toi, tu vas protéger lui. Tu vas t'empoir à 100% attaquer. Ce sera le coldre d'étape. Donc, ça va être toi qui vas devoir, à la fin, tout faire pour gagner. Et j'ai pris Boani aussi, parce que c'était un sprinter. Je ne vais pas prendre Quintana, qui est par exemple dans la même équipe que moi. Parce que lui, c'est plus un mec de la montagne, de la grimpette. Mais comme je vous dis, je ne connais pas grand-chose en cyclisme, en termes de détails. Je m'excuse, mais au moins, vous aurez 50 km. On va passer un bon petit moment, au moins vous avez le jeu. Normalement, la vidéo sortira à 9 ou 10 heures du matin. Parce que l'embargo qui m'a été donné pour proposer du gameplay, c'est cette heure-là. Et vous aurez là. Voilà, petit truc tranquillou. Paris. Sans la pollution. Où il fait beau. Où on peut rouler en vélo. Sans forcément avoir des coups de klaxons. Toutes les 10 secondes, oui, que les grandes villes... Je dis ça sur Paris, parce que moi j'ai le temps de Montreuil en 2013. Je suis routé de Paris. Mais c'est Paris pour toutes les grandes villes. Je suis parti à New York, à Londres. Londres, c'est un petit peu moins, je trouve. Il y avait quand même. Mais tout le temps, qui dit grande ville, porte d'agglomération, ça dit que les gens, ils sont nerveux au volant. En fait, la nervosité entraîne la nervosité. Et que si une personne est nerveux au volant, cacsonnée, bon, boum, ça passe feu vert, et la personne n'accélère pas tout de suite. La personne a... C'est un truc de stressé. Tiens, je vais essayer de me mettre derrière Capio. Voilà. Là, vous voyez, avec la touche carrée, et là je parle vraiment pour les débutants, et non pour les personnes qui sont confirmées par rapport au jeu, eh bien, je reste derrière lui. Voilà. Par contre, il faut faire attention de faire ça. Oui, tu ne fais rien. Mais le problème, c'est que si de son côté, il attaque, je vais le suivre, je vais être dans sa roue, et ça va faire beaucoup d'efforts. Au niveau des barres d'énergie, la barre bleue, c'est la barre d'énergie, on va dire, normale. Et la barre rouge, c'est la barre pour tout ce qui est effort très intense. Un sprint, quand tu es remonté, voilà. Alors il va se lever de la selle, et chut. Comme ça, par exemple. Si on est sur un effort constant, là on peut voir que, oui, ils ont voulu faire une petite échappée. Après, comme je le dis, ce n'est pas l'épreuve des plus intéressantes. C'est clair, même quand tu regardes la télévision, les épreuves de montagne, ou même les contrôles à montres, sont parfois plus intéressantes. Mais, après, on peut faire avance rapide aussi dans le jeu. Et qu'on peut avancer rapidement, ou faire même, j'aurais même pu faire des coupures, mais j'ai envie d'avoir une épreuve complète. Vous voyez, il n'y a pas de triche et tout. Tout va aller pour le mieux. Et comme vous voyez, il y a un petit filet blanc, à côté de mon, de mon pilote, de mon cycliste, de Nasser, voilà, de moi. Ça veut dire que, bah, je me prends du vent. Il faut faire attention, toujours, Eddaïa, à rouler quelqu'un, se faire entourer un petit peu. Mais là, on est plutôt bien. Et j'ai les 100 en professionnel, au cas où. Et forcément, le jeu pensant, il tourne bien. Moi, j'aime bien. Après, comme d'hab, c'est pas la révolution technique. C'est sûr que... C'est pas non plus foufou, mais moi, tant que ça roule, il n'y a pas de lag et tout. Ça me va. Pour ceux qui se posent la question aussi, on est sur PS5 et il n'y a pas malheureusement de retour haptique, par exemple. Il n'y a aucune fonctionnalité avec la manette PS5. Ça aurait pu être bien dans un jeu de ce style, d'avoir, de devoir appeler plus fort pour pédaler plus fort. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de vibration particulière quand on est sur des pavés. Pour moi, on est sur des pavés. Et il n'y a pas de vibration, quelque chose de différent qui pourrait vous dire « Ah bah tenez, sur PlayStation 5, eh bien on a ça que les autres plateformes n'ont pas. » « La tête de course, il est à 3 km du sprint intermédiaire. » Et bien ensuite, pour ceux qui sont encore plus calés et qui veulent un jeu encore plus pointu, vous avez Procelling Manager qui est sur PC. « 30 secondes d'avance pour la tête de course. » « Vas-y ! » Là, on est à la rue de Rivoli. C'est la rue où à gauche, logiquement, si je ne dis pas de bêtises, on a le parc des Tuileries que j'allais beaucoup pour faire Pokémon Go. Oui, moi, Pokémon Go, je kiffais. À chaque Community Day et tout, boum, Pokémon Go. Et à droite, vous avez Tuké qui n'est pas très loin. « Il faut complètement essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. » « C'est ce qui permet de faire la différence. » « Voilà, donc si un jour, vous allez au bord de Seine et tout, pas loin de de l'Arc de Triomphe, aux Tuileries, et bien, dites-vous que vous n'êtes pas loin de Tuké. » « Il reste 3 tours à parcourir. » Après, il y a peut-être d'autres éditeurs ou développeurs dans ce coin-là. Mais de mon côté, il y a que... « Échappé, père du terrain. » « Oui, d'échappé, père du terrain. » « J'ai l'impression d'être le... » « Je suis le seul qui veut rouler. » « Après, il faut économiser. » « On a une gourde de santé aussi. » « On peut boire un petit peu ou manger histoire de récupérer. » « Toute une question de jauge et de qui va y aller, qui fait quoi. » « J'avoue, j'aurais bien voulu attaquer. » « Mais j'aurais une fois une belle performance. » « D'ailleurs, n'hésitez pas. » « À votre avis, je vais finir combien cette course ? » « Est-ce que je vais finir premier ? » « Est-ce que je vais la gagner l'étape ? » « Est-ce que je vais arriver troisième, quatrième, dixième ? » « Au-delà de dixième, peut-être ? » « Moi, j'avoue, je me vois bien sixième. » « Pourquoi ? » « Parce que le sprint, à chaque fois, soit je le fais trop tôt, soit je le fais trop tard. » « Ça veut dire, quand je le fais trop tôt, à la fin, mon coureur, il est cramé. » « Il en peut plus. » « Les bites, ils tombent du vélo. » « Et quand je le fais trop tard, tu te rends compte que c'est trop tard, malheureusement. » « Et tu n'as que tes yeux pour pleurer et de voir que tu ne rattraperas pas ce qui a appris le bon sprint. » « Voilà. » « Petite attaque. » « Non, non, je vais les laisser. » « On a 28 km d'arrivée. » « Tranquille, en plus, cette étape, généralement, c'est souvent à la cool. » « Quatre personnes qui y vont. » « Nous, on est bien. » « On a une bonne moyenne de 46 km heure. » « C'est très, très bien. » « Et encore, je trouve que je vais un peu trop vite. » « Dans tous les cas, après, le peloton, il va faire les choses correctement. » « Je crois que cette petite vidéo découverte du Tour de France vous plaira. » « C'est dommage que moi, je voulais faire les défis. » « Au moins, l'épisode 1. » « Les descentes. » « Moi, j'aime bien faire ça. » « Il faut peut-être faire quelque chose pour que ça s'affiche ou peut-être le jour de la sortie. » « Eh bien, on aura ces fameux défis. » « Ouais, salut à droite. » « Et là, le petit pont. » « On a l'Opéra et la Concorde. » « La place de la Concorde. » « Pas très long aussi. » « Il va falloir vous les forts maintenant pour reprendre l'échappée. » « Avec cette avance, ils peuvent y croire. » « Vas-y. » « Ah, cette montée, tu la sens. » « Tu dis à... » « C'est quelques mètres. » « Mais waouh. » « On a fait la montée de la course. » « Pour l'instant, tout va bien. » « Est-ce que c'est... » « Je peux dire un... » « Un collègue d'attaqué, par exemple. » « Bon, vas-y. » « Tu sais quoi ? » « Je sais pas si c'est la bonne personne. » « Mais lui, on va lui dire... » « Qu'est-ce qu'on va lui dire ? » « D'attaqué. » « Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu. » « Je vais attaquer. » « Vas-y. » « Après, comme c'est une découverte, on est à la cool. » « C'est pas grave si on se loupe. » « Voilà. » « Vous voyez, il est à gauche, là. » « Et limite, j'aurais très bien pu me mettre dans sa roue et partir avec lui. » « Mais là, à ce moment... » « Ouais, que même lui, il a un peu du mal. » « Il part, mais sans plus. » « Même l'ordinateur, il est sans conviction. » « Il se dit, ouais, bon... » « Ah, Quintana, je vais parler de toi tout à l'heure. » « Le dénouement approche. » « Oh, le dénouement approche. » « On a encore deux tours, je crois. » « Tranquille. » « Ouais, vive la France. » « Le public, comment ça va ? » « D'ailleurs, j'avais reçu à l'époque, de cyanine, il me semble, des maillots du Tour de France. » « D'ailleurs, que je porte quand je fais mon sport, par rapport à une épreuve... » « Enfin, j'en avais reçu plusieurs. » « J'en avais reçu un, c'était par rapport à l'Alpe d'Huez. » « J'en avais reçu deux. » « Genre le maillot aussi, le maillot vert du sprinter, etc. » « Et en ce moment, je reprends le sport, enfin, je repris le sport depuis un petit moment, maintenant. » « Je faisais beaucoup de musculation, genre 4 à 5 fois par semaine, mais mon corps, il avait du mal à... » « Enfin, c'était trop. » « Maintenant, ce que je fais, je fais deux séances de cardio par semaine, plus une séance de musculation. » « C'est-à-dire, le mardi et le vendredi, c'est du cardio pendant 1h30. » « Du vélo. » « Fractionné. » « Parce que je trouve que c'est bien, ça s'agisse beaucoup... » « Je récupère ce qu'il faut au niveau du cardio à ce niveau-là. » « L'actionné, c'est genre, tu fais une minute où tu vas à fond... » « Enfin, une minute où tu te reposes, pardon. » « Et 30 secondes où tu vas à fond, genre 120 tours secondes... » « Euh, minutes, pardon. » « Oh, bon. » « 120 tours secondes. » « Je sais pas qui préfère ça, mais... » « Voilà, vous voyez un petit peu... » « Genre, au repos, la minute de repos, c'est 60 tours minutes. » « Et quand je repars, c'est en résistance 2. » « Et bien là, c'est à 120. » « Et ça, je le fais 8 à 10 fois. » « Après, une fois que je finis ça, un petit peu de... » « Deux steps, dès que j'arrête ça, on fait de l'échelle. » « Bref, pendant 1h30, du cardio, le mardi et le vendredi, ça fait du bien. » « Je perds pas forcément du poids. » « Mais c'était pas vraiment mon but. » « C'était juste de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. » « Vous voyez quand... » « Et franchement, quand vous faites du sport, je sais pas si vous en faites vous de votre côté, si vous faites quelque chose de particulier. » « Moi, dès que j'en fais, je me sens trop bien. » « Fatigué, épuisé, à bout, je range... » « Ah, je peux plus ! » « Mais je me sens tellement mieux que quand j'en fais pas. » « Après, j'espace quand même les jours de sport pour pas non plus me cramer. » « Surtout quand tu travailles les jambes. » « Les jambes, c'est ce qu'il y a de pire. » « Demande à un mec qui fait de la muscu et tout. » « Tu veux lui dire, allez-y. » « Jour des jambes. » « Oh ! » « Ils vont préférer travailler autre. » « Après, je vois aussi pas mal de gainage en ce moment. » « Le gainage, ça pique. » « Voilà, j'ai envie de partir en... » « Petit échappé. » « Je vais pas vous mentir. » « J'ai envie de partir en échappé, mais bon. » « Ce serait quand même étonnant de les voir aller au bout. » « Le plan n'est vraiment pas très loin derrière. » « Étonnant, il y a juste une personne devant. » « Qu'est-ce que tu me parles ? » « Il accélère. » « Lui, il veut partir. » « Il a raison, il a raison d'essayer. » « Mais je pense que c'est... » « C'est vain. » « Je regarde. » « Attention, par contre, messieurs-dames. » « En fait, il a fait ça pour faire le beau, tu vois. » « Pour que sa femme prenne des photos. » « Tiens, t'as vu, je t'ai pris en photo quand tu faisais... » « Quand tu partais ou t'essayais de partir en échappé. » « Par contre, cette équipe-là... » « En leader avec Gilbert qui est devant, là... » « Ils sont chauds, hein. » « Je me méfie quand même. » « Je sais pas pourquoi. » « Après, au niveau de l'énergie, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup gaspillé. » « C'est vrai qu'on pourrait partir en échappé. » « Vous voulez qu'on essaye ? » « On essaie de partir en échappé, vous voulez ? » « Oh, je préfère partir à 3 km peut-être. » « Tenter, une échappée. » « Je vais vous donner un peu d'énergie au cas où. » « Il faut repartir convenablement. » « Oh, on est quand même à 50 km heure. » « Attention à ne pas dépasser, parce que sinon... » « Ah ouais. Tu sais quoi ? Vas-y. » « Bon, si j'ai de partir, vas-y. » « C'est le moment. Je pense que c'est un signe. » « C'est un signe, tout ça. » « On y va. » « Je les suis. » « Je sais pas si c'est une bonne solution d'être parti à ce moment-là. » « L'échappée est dans le tunnel. Elle continue de résister au peloton. » « Mais ce sera compliqué. » « Il faudrait vraiment un véritable exploit. » « Il y a une échappée dans le tunnel. » « Mais non. » « Il faut pas d'échapper dans le tunnel. » « Qu'est-ce qu'il nous dit ? » « C'est nous. On est leader. » « Ah bah, on a pris deux secondes. » « Après, c'est peut-être les deux secondes... » « C'est peut-être les deux secondes qui nous ont valu la victoire. » « Attendez. » « Comment on dit ça ? » « Alors, récupère l'énergie et tout. » « Bon, pour un sprint, ça va être compliqué. » « On a cramé notre barre de sprint. » « Les spectateurs sont en train de lancer le sprint final. » « Ah, on a deux kilomètres. » « On aurait peut-être dû... » « On a une petite avance, mais... » « Ça va être compliqué. » « Je ne sais pas quand partir. » « Là, je me dis, c'est un petit peu trop tôt. » « On a un kilomètre quatre. » « Attention. » « Ah, je pense que c'est maintenant. » « Je pense que c'est maintenant. » « Il faut tout donner. » « 700 mètres. » « Non, toi, tu m'auras pas. » « Non, 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 non. » « Oui, oui, je vous l'avais dit. » « On a tout grillé. » « Non. » « Je le savais. » « Je le savais. » « On a tout grillé. » « Bon, maintenant, il reste à savoir à quelle place on est. » « Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. » « Le basqueur de l'étape des Champs-Elysées. » « Bravo. » « Bravo à lui. » « Il a vraiment été le plus fort. » « Il mérite amplement cette victoire de prestige. » » « Eh ben, vous savez quoi ? » « J'avais dit sixième. » « Je suis vraiment arrivé sixième. » « C'est juste dommage. » « Franchement, on s'est un petit peu grillé et tout. » « Bon, après, on a fait une petite étape à la cool. » « Le but, c'était vraiment de vous montrer vite fait le jeu. » « Voir comment il était graphiquement. » « Le gameplay qui n'a pas forcément changé. » « Et puis passer un petit moment avec vous. » « En espérant que vous ayez passé, encore une fois, un moment agréable avec moi. » « Je vous fais des bisous. » « Et je vous dis à la prochaine. » « Portez-vous bien. » « Et puis c'est tout. » « Allez, allez. »